Bonjour, je suis Talibé Sokna, le fondateur de J.K.Factor. C'est une société qui permet aux entreprises d'obtenir des financements, de financer plutôt leurs importations sur du court terme. On fait 8% de marge, nous. Le J.K.Factor fait 8% de marge et permet à l'importateur d'avoir un délai de paiement de 60 jours. L'idée m'est venue lors du confinement. Il y avait un confinement en France de mars à juillet. Ici, c'était plutôt un couvre-feu. En tout cas, j'ai préféré le passer en Afrique pour d'autres raisons. Pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de discuter avec plein de commerçants, d'analyser un peu les problèmes. Je me suis rendu compte que le commerçant sénégalais, mais africain en général, est fait face à trois problématiques. Premièrement, la majorité de la marchandise que vous trouvez ici, elle est importée. Deuxièmement, vu que c'est importé, il faut payer le fournisseur en devise étrangère. Vous savez très bien qu'avec la Banque Centrale et le contrôle d'échange, payer en devise étrangère, c'est la croix et la bannière pour l'importateur. Donc ça, c'est un problème. Et enfin, le troisième problème, le plus flagrant, c'est que l'accès au crédit est très limité ici. C'est-à-dire que pour la banque puisse vous faire crédit, il faut que vous donnez une garantie. Et donc, si vous n'avez pas de garantie, vous ne pouvez pas avoir de crédit. Ce qui fait qu'au final, les riches, ils deviennent de plus en plus riches et les pauvres, ils restent pauvres. Et je me suis dit que c'était une sorte d'injustice. Et j'ai tenté de trouver une solution qui pouvait répondre aux trois attentes du commerçant africain et qui peut me permettre également de gagner de l'argent. Donc voilà. Quand on taxe l'Afrique d'entreprises moins renées ou de litiges qui sont fréquents, en fait, dans le monde entier, il y a des entreprises moins renées. Dans le monde entier, il y a des litiges commerciaux. Ce n'est pas que propre à l'Afrique. Donc je pense que, voilà, c'est pas... Enfin, pour moi, l'Afrique, ce n'est pas une part, quoi. C'est un continent comme tous les autres, avec des opportunités comme tous les autres. Souvent, il y a des opportunités même meilleures ici. Et c'est pour ça que je suis là. Dans chaque continent, il y a ses propres problématiques. Et la GK, en tout cas, ça répond dans un premier temps aux problématiques des entreprises africaines. Après, bien entendu, une fois qu'on a sillonné l'Afrique, on verra ce qu'on peut faire ailleurs. Au moyen terme, c'est d'ouvrir... Enfin, d'être présent, en tout cas, dans l'ensemble du continent africain. On s'est fixé comme objectif au 31 décembre 2022. Il faut que GK Factor soit présent dans les 54 pays africains. Actuellement, vous êtes où ? Au Sénégal. Tout simplement. On ouvre ce mois-ci en Côte d'Ivoire et en Gambie. Quand tu lances un business, il faut essayer de construire un business modèle qui repose sur une économie solidaire. C'est-à-dire que, certes, il faut que tu gagnes de l'argent, mais il faut que tu arrives également à créer un impact sur ta communauté. Les entreprises que GK Factor peuvent venir en aide, c'est-à-dire pour financer ? Tout type d'entreprise. Tout type d'entreprise. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est d'avoir le projet, d'avoir l'envie de créer et d'avoir un truc qui tient la route. Par exemple, si quelqu'un vend des manteaux en fourrure ici, ça ne va pas marcher. Parce qu'ici, les gens ne l'utilisent pas. Mais tant qu'ils ramènent un business qui tient la route, qu'il y a les acheteurs ici, qu'il y a une marge qui peut se faire, bien sûr, on suivra. La première procédure, c'est déjà que la personne, qu'elle ait une facture de marchandise, une fois qu'elle a cette facture-là, nous, en fait, on analyse son dossier. Si l'analyse est bonne, à ce moment-là, on paye sa marchandise et on lui laisse un délai de paiement de 60 jours. Bonsoir. Déjà, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer afin de m'expliquer ce que Diké Factor est venu faire aujourd'hui au Sénégal. Moi, en tant que responsable commercial, mon objectif, c'est de chercher des deals et de les concrétiser. C'est moi qui cherche des clients et qui essaie de concrétiser des deals. Bon, ça, c'est un peu ma fonction. Mais le plus important, par rapport à ce que j'ai à dire, c'est quoi Diké Factor ? Personnellement, moi, j'étais très ébahi quand on m'a parlé du projet. Bon, aujourd'hui, si je me mettais à la place du commerçant sénégalais, il y a plusieurs raisons qui feront que je vais immédiatement adhérer à ce produit. La première raison, c'est peut-être déjà, vu qu'on se substitue au client pour lui acheter sa marchandise et vu que nous ne lui donnons pas de l'argent, c'est plutôt sa marchandise que nous lui ramenons et que nous lui donnons. C'est un peu ce que veut la charia au niveau de la finance islamique. Donc, on parle du principe que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, du moins. Donc, c'est la Mourabaha. Et c'est intéressant. Aujourd'hui, moi, je connais des commerçants ici au Sénégal qui sont, quand ils vont voir les établissements de crédit, les banques qui sollicitent un crédit, ils sont vraiment, pour rien au monde, ils n'accepteront de recevoir un crédit. Ils préfèrent acheter la marchandise au lieu de recevoir l'argent. Donc, déjà, ça, c'est un argument de taille. C'est important. Bon, et après, il y en a qui adhèrent à ça, il y en a qui n'adhèrent pas à ça. Deuxièmement, du fait du Covid, de la crise, etc., on a vu qu'aujourd'hui, au fait, il y a un problème de liquidité. Même les chefs d'entreprise qui ont de l'argent, aujourd'hui, je pense que moi, si je me substitue à la place du chef d'entreprise, je préfère aujourd'hui garder ce que j'ai pour moi pour faire face à des problèmes ponctuels et d'aller trouver quelqu'un qui va me financer, financer mon opération, me donner un délai, une période de deux mois pour écouler la marchandise et pouvoir ensuite rembourser. Déjà, ça, c'est intéressant. Et le troisième argument, c'est que de nos jours, je ne cherche pas à dire du mal sur les établissements de crédit, mais de nos jours, aujourd'hui, il est impossible d'effectuer une transaction au sein d'une banque si on ne verse pas la totalité de la compte-valeur du montant de la facture sur son compte. Ça, c'est quelque chose de clair. Et donc, nous, au moins, avec juste 25% du montant de la facture, nous nous engageons, selon des procédures bien claires, bien entendu, à effectuer le règlement, à dédouaner, à ramener la marchandise et à donner un délai de deux mois pour se faire rembourser. Donc, tous ces arguments, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise, avec les événements et tout ce qui va avec, c'est du pain béni. Voilà. Après aussi, comme l'a dit le PDG, il n'est pas venu pour faire du social. Nous, on y trouve notre compte. Le client aussi trouve son compte. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant dans les deux sens. Voilà. Donc, en résumé, c'est ce que je voulais dire. Avec J.K.Factor, nous aidons plutôt à baisser de près ou de loin, par exemple, le taux de chômage. Par exemple, aujourd'hui, un jeune Sénégalais diplômé qui n'arrive pas à trouver un emploi, s'il peut se faire aider par sa famille à monter un business, par exemple, et s'il vient voir notre société, bien entendu, avec les documents, tout ce qu'on lui demande, on peut l'aider à financer une activité. Il peut se lancer, importer quelque chose, une marchandise, ou par exemple, l'agroalimentaire, du riz, ou n'importe quoi, et dans un délai record le vendre, se faire sa marche et venir le voir, ainsi de suite, pour se faire financer pour d'autres factures. Donc, c'est un peu, en fait, on donne du courage à ceux qui n'osent pas peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat à le faire. Voilà. Et tout ça, ça bourse l'économie, ça baisse le chômage de près ou de loin, et c'est bénéfique pour tout le monde. Avec les facteurs, on va écouter les activités en Indy pour qu'il y ait des marchandises en Indy pour qu'il y ait 25% de la facture. Et on va mettre deux heures pour que vous fassiez ce que vous ciblez. Voilà. Avec les facteurs, c'est ce que les Célébrer. On a vu que les problèmes de la crise sont les niveaux de liquidité. Les niveaux de liquidité sont les niveaux de liquidité. Ils se sont les niveaux de liquidité. Ces niveaux ne sont pas les niveaux de liquidité. On les a pris de 25% de la activité, mais on n'a pas les niveaux de liquidité.